Vous étiez déjà venu ? Non, jamais venu, c'est la première fois. Mais j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai des amis à Marseille qui viennent au spectacle ici, qui viennent voir les expos. Je trouvais ça intéressant ce qu'on me racontait. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né ce projet d'un spectacle autour de Kateb Yacine ? Eh bien, ce spectacle est né sous l'initiative, par l'initiative de Tufir Hacker. Il nous a posé la question de savoir si ça nous branchait de faire ça. Evidemment, on connaît Kateb Yacine, mais on ne savait pas quoi faire. Il a commencé à faire un montage de textes, de vidéos, de proposés. Il a monté l'histoire. Quand vous dites que vous connaissez Kateb Yacine, c'est quelqu'un que vous avez rencontré ? Brigitte, oui, elle l'a rencontrée. Moi, je ne l'ai rencontrée que dans les livres. Mais Brigitte est allée le voir à Alger, avec son ami Leïla de Radjier. Et ils sont allés le voir. Et je crois qu'ils ont passé une après-midi ensemble dans un grand parc. qu'elle m'a raconté. Elle m'a dit que c'était un homme délicieux, extrêmement gentil. Et la rencontre dans les livres, comment ça s'est passé pour vous ? Ben, c'était bouleversant parce que j'avais 18 ans, quoi. Alors, je lisais ça. Et puis, je ne connaissais pas d'auteur à Algerien. Ce qui m'a... Ce qui m'a frappé, c'est qu'il a dit que... Je ne me rappelle plus les termes exacts. Mais c'était que la langue française, il la considérait comme un butin de guerre. Ben, il m'a fallu des années pour comprendre le vrai sens de ça. Voilà. Ça, j'ai mis du temps. Et je me suis dit, putain, il a raison. Il a tout à fait raison. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose à rejeter, c'est une richesse ? Loin de là. Loin de rejeter. Et la preuve en est. Regarder son œuvre. Et ça, à l'époque, ça m'avait frappé de dire une telle chose. Je disais un bon, une langue... Mais j'avais 18 ans. Peut-être 20... Non, peut-être pas. Je ne m'en rappelle plus. Mais ça fait longtemps. Et ça m'avait touché, ça. Et... Il m'a fallu des années pour comprendre le vrai sens de ça. Et il avait...